Ce message est dédié à tous les peuples du Sahel et dédié à mes amis congolais, à mes amis maliens, à mes amis tchadés et aussi mes amis du peuple du Niger. Je vous présente toutes nos excuses en tant que peuple marocain par rapport aux agressions faites par nos voisins malveillants, nos voisins qui sèment tout ce qui est mauvais dans la région. C'est le régime algérien. Je voulais vous présenter ces excuses parce que ce sont nos voisins. Le peuple algérien, c'est un peuple maghrébin, arabophone, amazir, comme les peuples de toute la région du nord d'Afrique. Ces peuples-là, ce sont des peuples pacifiques, des gens bien, qui aiment tout ce qui est bien pour l'humanité. Mais le régime algérien, c'est un régime qui travaille pour la France, comme tout le monde le savait. Il travaille pour semer tout ce qui est mauvais, pour faire tout ce qui est division, pour mener ces peuples-là à être esclavagés par la France et rester esclaves comme il était auparavant. C'est ça le problème de cette région. Le régime algérien, c'est comme un cancer. Quand on parle d'un cancer, qu'est-ce qui rend le cancer mauvais et très malveillant pour le corps de l'être vivant ? Pourquoi on dit un cancer est mauvais ? Parce que le cancer, c'est des cellules qui font partie du corps. Ces gens-là, ils ressemblent à nous. C'est comme si c'est un Marocain, un Tunisien, qui est sur l'hérarchie de ce pays-là. Quand on parle de Ceboun ou on parle de Sengriha, ce sont des gens qui parlent notre langue. Ils parlent arabe et des fois, ils parlent français. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ne font pas partie de ces peuples-là. Ils ne travaillent pas pour le bien de ces peuples, de son peuple. Si vous regardez les Algériens, comment ils vivaient aujourd'hui ? Ils vivaient dans une situation lamentable. Pourquoi ? Parce que les richesses algériennes, tout ce qui est gaz, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est richesse de ce pays-là, est envoyé directement à la France. Quand ils ont vécu la libération de Mali, quand ils ont vu que le Niger s'est débarrassé de Paris, quand ils regardent toutes ces révoltes-là, dans ces pays-là, dans les pays du Sahel, ils ont eu la rage. Pourquoi ? Ils ont eu la rage parce qu'ils savaient que leur tour est arrivé, que le peuple algérien ne peut pas accepter cette situation. Et c'est pour cela qu'ils voulaient mener au mal tout ce qui est révolte de ces pays-là. Ils ne voulaient pas que le Mali se libère de la France. Ils ne voulaient pas que le Niger se libère de la France. Ils ne voulaient pas que le Burkina Faso, mené par Ibrahima, le chef, le grand chef Ibrahima, ils ne veulent pas que ces pays-là se libèrent. Parce que leur liberté, c'est la fin de leur régime. C'est ça ce qu'ils ont pensé. Et c'est pour cela qu'ils font les mains et les pieds pour arrêter ces révoltes-là. Et c'est pour cela qu'ils abritent et amènent tout ce qui est terrorisme dans cette région. La rencontre de Tchibboun avec les rébellions de Mali, il explique tout. Ils ne sont pas là pour faire la politique. Ils ne veulent pas communiquer. Même pour la situation marocaine avec eux. Eux, ils disent qu'ils supportent la libération du Sahara, la libération de cette région. Ils veulent que le peuple libre reste libre. Ça, c'est tout ce qu'ils disent. Mais en réalité, c'est qu'ils veulent juste nuire au Maroc, nuire à tout ce qui est développement du Maroc. Ils ne veulent pas que ce pays se développe parce que leur intérêt, c'est les intérêts français. Eh bien, la France ne veut pas que les pays colonialisés auparavant se libèrent et mènent à bien leur vie. Et comme ça, ils vont exploiter leur richesse. Non. Ils veulent que ces pays-là restent sous-développés avec des dirigeants comme les dirigeants algériens pour que la situation ne change pas et l'exploitant reste exploitant et l'exploité reste exploité. C'est pour cela que je voulais juste vous présenter toutes nos excuses à tous les peuples et tous les dirigeants de ces pays du Sahel parce qu'on sait où se trouve le mal. On sait qu'ils veulent mettre la division dans ce continent africain qui est parmi les plus riches continents du monde. Ils veulent que tous ces peuples-là restent esclavagés et ne changent pas de vécu. Ils ne prennent pas leur destin en main. Nous, on veut que les pays prennent leur destin en main. On veut que les peuples prennent leur destin en main. On a des hommes, on a des gens qui peuvent libérer leur pays, qui peuvent mener au bien la politique, tout ce qui est économie, tout ce qui est militaire aussi. Mais c'est par rapport à ce genre de dirigeants, comme les dirigeants de l'Algérie, c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs pays qui sont dans une situation lamentable et vivre dans une situation très compliquée, même s'ils ont beaucoup de richesse. Il y a même des diamants, de l'or, de tout ce qui est richesse naturelle, du gaz, du pétrole. Mais ils ne peuvent pas l'exploiter parce qu'ils vivent toujours sous l'exploitation française. Même lorsqu'on regarde tout ce qui est France CFA, cette monnaie française, pour moi, c'est le titre de tout ce qui est mauvais dans cette région, dans ce continent. Ce n'est pas juste cette région. Je voulais vous présenter nos excuses aussi, en tant que peuple musulman, en tant que peuple maghrébin, qu'on parle la même langue. Et on dit que les peuples n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe, avec toute cette politique. Les peuples n'ont rien à voir et les peuples ne savent pas tout ça. Il faut savoir que le peuple algérien, c'est parmi les peuples qui vivent dans une situation délicate à cause de ces gens-là. Comme tous les autres pays opprimés qui vivent dans l'esclavagisme français jusqu'à présent. Espérons que le peuple va se réveiller et va prendre son destin en main, comme le peuple malien, comme le peuple burkinabé et comme le peuple nigérien. On ne parle pas de nigérien, mais de Niger. Espérons que le peuple va se réveiller et va prendre son destin en main. Et comme ça, il va se libérer de cette situation délicate et peut aussi devenir parmi les plus gros pays du monde parce qu'il a tous les moyens nécessaires. Il a toutes les richesses nécessaires. Si, comme beaucoup de monde disait, si l'Algérie est dirigée par Mahmoud VI, notre roi, que Dieu l'assiste, eh bien, il sera mieux que Dubaï, il sera mieux que l'Imera, il sera mieux aussi que même beaucoup de pays dans le monde. Parce que cet homme qu'on a au Maroc, il travaille pour le peuple, il travaille aussi pour les peuples africains. Il veut que ces pays-là se développent. Et bien, si tu as du bien dans ton cœur, tu n'auras que du bien. Et c'est ça ce que notre religion musulmane nous informe à chaque fois. Il insiste sur le fait d'être bon pour que toutes les bonnes choses peuvent arriver dans la vie, t'arriver dans la vie. Et bien, je voulais juste que vous sachiez que le peuple algérien n'a rien à voir avec ça. Que tout ce qui est mauvais vient de cette direction imposée par la France, posée par la France. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, on essaie, même si on ne peut pas. Parce que lorsqu'on parle comme ça, ces dirigeants-là, ils ont leurs moyens pour convaincre les gens qu'on est contre l'Algérie, que l'Algérie est une grande puissance mondiale, même si je ne sais pas où exactement. Mais bon, j'espère que vous comprenez le message, que vous comprenez que le peuple n'a rien à voir avec ça. Et que c'est les dirigeants qui veulent du mal. Et espérons un jour que le peuple algérien se réveille. Je vous souhaite tout ce qui est bon dans la vie, bon début d'année 2024. Espérons que l'année prochaine sera meilleure pour les peuples africains. Et pour tous les gens qui sont dans une situation délicate. Espérons que l'année prochaine sera meilleure. Et je vous souhaite bonne année. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous voulez avec vos amis. Et je vous souhaite une excellente journée.